Bonjour à tous, bienvenue sur JEM6, je vais te passer à un tuto numéro 6 et je vais faire une nouvelle, on va voir comment modéliser ce type de herse là qui est plus rustique, donc on a vu comment on pouvait modéliser une herse avec des barreaux et avec donc des et aussi également des barreaux plats et là avec des barreaux avec cette forme là et également voilà, un certissage ici un cloutage ici, on peut les faire avec des clous pointus voilà, avec des rivets, pas des clous mais des rivets et puis cette forme là, on va voir, c'est très très simple à réaliser je repars sur une, j'aurai votre blindeur de 82 voilà, après je vais m'arrêter pour les herse on passerait à autre chose, parce que les herses là, ils ont déjà de quoi faire peut-être qu'on va voir comment on peut modéliser des portes fermées déjà aussi à la place des grilles alors je pars sur, je vais ajouter ici je vais rajouter un cube voilà, le cube ici, je vais modifier sa taille alors là, à la place de 2 mètres évidemment je vais mettre plus petit, 0.08 on va dire voilà, 8 cm, les barreaux feraient 8 cm voilà, je peux donc cliquer sur la barre slash sur mon pavé numérique et je vais modifier un petit peu ici je clique sur la vue donc je fais N, la vue ici je vais modifier, là je vais mettre 2000 troncature après la troncature, voilà là je mets 2000 et là je vais zoomer un peu bon, là on va laisser 50, c'est bon là ça me permet de zoomer oui, je laisse ça comme ça alors ok donc ensuite, je vais faire une je vais modifier sa surface sur Z SZ voilà, je l'allonge puis je vais réduire un peu son épaisseur S, Y regardez quand même une épaisseur assez importante quand même c'est une grille qui donne un aspect sympa alors ensuite je vais dupliquer je me mets en mode edit je fais Shift D je duplique ça puis je vais faire une rotation sur Y R, Y, 90 là, je fais une croix en fait puis je vais augmenter la largeur en faisant une surface sur Z, S, Z légèrement comme ceci un peu plus large peut-être même celui-là je vais peut-être l'allonger CTRL L un petit peu plus allongé S, Z là celui-là CTRL L je sélectionne une face je déplace je vais mettre ce je vais déplacer G, Y voilà je le déplace là donc je fais une sorte de croix enfin une croix d'ailleurs pas une sorte ensuite je vais y rajouter un rayon ici là que je viens positionner à peu près ici on va voir un autre rayon de l'autre côté puis mode face je sélectionne cette face et je vais faire double I deux fois I là de manière à créer comme ceci une surface carré à peu près carré puis je fais S surface je la réduis puis rotation donc attention en mode en vue par rapport à la vue donc il faut être dans une vue axée je suis en vue 1 ok puis je vais tout simplement faire Extrude voilà donc je le sors légèrement comme ceci puis une nouvelle fois Extrude aïe je recommence G, Y voilà puis Extrude une nouvelle fois et je réduis la surface voilà donc là j'ai une sorte de rivet je vais faire un CTRL plus puis j'agrandis la surface du rivet voilà ça donne ça donc j'ai fait surface voilà alors une fois qu'on a fait ça on va pouvoir sélectionner les embouts et modifier les surfaces donc je vais faire surface Z, S, Z pour donner cette forme là et là je donne également une forme en faisant S, X hop là ah oui il faudrait peut-être que je rajoute des rayons pour que ça puisse fonctionner je vais rajouter quelques rayons comme ceci 3 par exemple voilà ça suffira puis donc en mode phase je sélectionne cette face là voilà cette fois-ci ça devrait fonctionner mieux n'est-ce pas et S, Y euh, S, pardon S, X voilà voilà après on peut agrandir suivant ce qu'on veut faire exactement ce qu'on veut obtenir comme forme je pourrais faire une surface X voilà pour avoir éventuellement des formes un peu plus allongées alors déjà là on a une partie ben là on va recommencer on va utiliser simplement le mode tableau ici voilà je vais aller dans les modificateurs puis modificateurs tableau voilà donc là on voit qu'il ne serait pas inutile je vais retirer le tableau que j'agrandisse un petit peu cela pour avoir voilà je vais faire donc une surface Z voilà de manière à avoir des beaux rectangles ce sera plus sympa pour le visuel euh donc je recommence je rajoute mon modificateur tableau ouais euh et puis là je vais taper par exemple 10 voilà donc voilà j'en ai 10 puis fusionner encore une fois on commence c'est toujours le même truc fusionner après je vais pouvoir peut-être éventuellement euh ici les embouts je mets en mode à edit là mode face ah oui il faut appliquer évidemment je n'ai pas appliqué désolé voilà appliqué ici je vais faire je vais réduire les embouts pour avoir quelque chose de droit en faisant une surface Z voilà par exemple voilà puis je retourne rajouter un mode tableau et cette fois-ci je ici à la place de 1 je mets 0 et ici à la place de 0 je mets 1 voilà ce qu'on a fait précédemment dans les autres tutos et voilà je tiens ce type de gris là donc là c'est pareil je vais augmenter le le nombre voilà après bon je peux toujours jouer sur alors bon là je vais appliquer évidemment fusionner puis appliquer là lorsque je retourne ici en mode edit j'ai la possibilité évidemment de sélectionner éventuellement les faces en haut là je vais faire un coplagnard coplagnard n'est-ce pas puis S mode individuel pardon mode individuel ici mode individuel et S X là si je veux remettre et si je veux faire des pointes sur la base ici je sélectionne une face coplagnard surface donc je suis en mode individuel il n'y a pas de problème très légèrement puis extrude puis surface voilà je peux avoir ce type de pointe après je peux toujours utiliser la poignée de transformation pour éventuellement épaissir encore et je peux épaissir alors si j'épaissis avec la poignée de transformation ici on voit que les clous en fait la taille des clous les clous enfin voilà les rivets ici devient de plus en plus pointu donc si je ne veux pas faire ça ctrl z je reviens donc ici en mode je reviens à la bonne épaisseur à l'épaisseur donc je me mets en vue dessus puis en mode vertice donc le 1 mode edit pardon voilà mode edit mode vertice puis B je sélectionne mode transparent alt z puis B et je ne sélectionne que hop là B je sélectionne je désélectionne tout déjà et je viens ah bah ça c'est pénible j'ai un bug je ne sais pas ce qui me fait ça et à chaque fois j'y ai droit donc là j'appuie aussi sur la roulette de ma souris bon bah je vais sélectionner sans désélectionner voilà comme ça ah oui je suis bête donc j'ai appuie un clic gauche j'ai pas fait la bonne sélection puis je vais déplacer par exemple le truc voilà avec la flèche pour l'épaissir alt z donc là j'ai épaissi cela et quant à cela je n'ai pas épaissi tiens je vais tenter une expérience contrôle plus je sélectionne donc l'ensemble ici et coplagnard voilà et là ça va me permettre éventuellement d'épaissir l'arrière en utilisant en utilisant l'outil cet outil là alors ce qui fait que si je pourrais par exemple j'aurais pu les coller à l'intérieur si je fais je reviens un peu en arrière ici voilà si je les déplace je peux donc les mettre à l'intérieur de la barre ici je vais réduire un peu encore là ce qui fait que ça me donne encore un autre espèce ça passe à l'intérieur voilà après il faut faire travailler son imagination il y a tellement de choses à faire avec les grilles donc voilà je pense que je vais m'arrêter là pour ce qui est des grilles et donc toujours dans le même cas après il faudra venir ici lui donner une couleur là je pourrais également j'ai pas pensé mais les pointes je pouvais les augmenter les pointes là c'est pareil j'aurais sélectionné cette face ici mode face donc celle-là puis coplagnard voilà puis G j'ai Y voilà j'ai une grille une grille avec des pointes par exemple ça peut être amusant surtout pour celui qui se jette dessus évidemment donc ensuite ici donc je vais pouvoir y en mettre une couleur voilà et je le fais pendant que j'y suis forcément pour retrouver la couleur il faut que j'aille faire un petit réglage ici là je vais juste mettre les ombres puis sélectionner matériaux voilà et puis éventuellement faire des réglages avec les ombres plus ou moins d'ombres également la gestion des couleurs voilà standard je remonte la valeur ici oui pourquoi pas et puis ici contraste le monde je rajoute une couleur donc je rappelle que ce tuto fait partie d'une série que j'ai appelé les châteaux SVM6 et donc c'est une playlist et vous avez je modélise donc les différentes parties d'un château ce qui permet à chacun pour ceux qui ne sauraient pas le faire de créer leur propre château et d'inventer leur propre château en utilisant en apprenant à modéliser des formes qui vont permettre de créer des châteaux voilà donc ça c'était le numéro 6 donc je m'arrête là avec ce numéro 6 je vous souhaite tous de bien vous amuser avec tout ça et puis on passera donc cette fois-ci on va arrêter les grilles on va passer à d'autres parties du château voilà merci à tous et amusez-vous bien merci à tous merci à tous